le petit déjeuner j'ai servi madame hello hello et bienvenue dans un nouveau vlog aujourd'hui on est toujours à Lyon avec Adizé et qui vient pas de se réveiller hein tu t'es remue en mode dans ta vie et tout on a eu le petit déjeuner comme vous avez vu et d'ailleurs on a pas pu faire les photos instagram et j'étais dégoûtée qu'est-ce que t'as en fait ? tu sais normalement si t'as un petit déjeuner joli le kiff c'est de faire la photo instagram non ? t'as jamais fait ? ouais je crois que je l'ai fait juste une fois mais là c'était pas sous forme de plateau du coup on peut pas instagramer ce truc moche donc j'étais triste mais c'était bon ouais Alizé elle s'éclate avec mon snapchat elle fait comme chez sa mère vous l'aurez beaucoup vu vous vous étonnez pas moi je suis partie 2 secondes j'ai laissé mon téléphone dans la chambre et Alizé elle a fait sa vie c'est pour ça que tu m'as demandé mon code tout à l'heure le code de mon téléphone non elle a fait sa vie sur mon snap elle a rendu les gens fous et si vous êtes là et que vous avez suivi mes snap elle a demandé aux gens de mettre des petites copines sur insta et après il y a eu la réponse des macaques il y a eu la contre attaque des macaques il y a eu la contre attaque des macaques mais mais t'es là encore non c'est bon mais il sortira dans longtemps le jogue là le temps que je le monte et tout ça sera passé mais en tout cas t'es une folle dingue rends moi mon téléphone cette fille est folle j'ai mis un truc pour toi trop mignon t'as mis quoi oh on est parti de l'hôtel Alizé elle avait commandé un rubber mais tellement on sait pas où on est on l'a commandé alors que la gare elle est à descendre du coup tu l'as annulé c'est bon ? on y va à pied on y va à pied c'est juste à côté et c'était cool finalement une hypothèse à chacune en fait on sait dormir ensemble et en fait vous savez il y a des gens ils ne savent pas dormir ensemble ils se montent dessus non mais il y en a un qui prend toute la couette il y en a un qui prend toute la place bon en fait on est on est complètement tard sur le sommeil ça va être l'heure de se quitter Alizé elle rentre à Paris et moi je vais à Grenoble on sait pas qu'on se ferait en plus non si vous êtes à La Rochelle ah oui à La Rochelle ça serait à Saint-Denis ça me sent pas un petit ça me sent pas un petit oui ça serait Saint-Denis à la Rochelle je viens d'arriver dans le train, petite frise au calme je vais pouvoir monter ma vidéo tranquillou, j'aime bien ça parce que du coup le trajet passe 4 fois plus vite quand je travaille dans le train j'ai des écouteurs pour monter ma vidéo tranquille sans souler les gens sauf que je peux pas les ouvrir il est de merde au bas je vous jure le temps à Grenoble il sait pas comment il s'appelle j'arrive sous la pluie à la gare et là grand ciel bleu ça change tout le temps du coup là je vais rejoindre ma mère à son travail et elle elle est en réunion je crois donc je vais bosser un peu de mon côté je vais prendre mes billets pour rentrer parce que je les ai toujours pas pris mine de rien et j'ai bien fait de pas les prendre parce qu'au final je vais pas rentrer à Valencia directement je vais passer à Barcelone parce qu'il y a un festival électronique qui s'appelle Sonar je crois et il y a tous mes potes qui sont là-bas il y a Joanne qui est là-bas donc je vais aller les rejoindre ils ont tous loué à Airbnb et voilà c'est tout le week-end donc moi je vais les rejoindre et je vais arriver dimanche matin et normalement je vais voir s'il reste des places parce que ça se fait encore à la dernière minute donc je vais voir s'il reste des places et normalement du coup je vais là-bas ce week-end ça va être cool de se retrouver tous entre nous c'est vrai qu'on se voit pas souvent donc ça va être sympa et Joanne je l'ai pas vu depuis super longtemps vous vous demandez où est-ce qu'il est passé dans les vlogs mais il travaillait beaucoup il a travaillé il donne des cours de tennis en fait Joanne il fait des tournois à l'étranger et il donne aussi des cours de tennis un peu partout il était à Chicago pendant une semaine et ensuite il en donnait à Valencia pendant une semaine donc du coup c'est vrai que tous les deux vu qu'on a des boulots assez particuliers on se voit pas tout le temps en fait c'est soit on est tout le temps collés ensemble ou soit des fois on se voit pas pendant deux semaines donc c'est bizarre mais bon on est on est habitué et là j'ai trop trop hâte de le retrouver du coup dimanche si je vais à Barcelone dimanche sinon lundi ça y est j'ai retrouvé maman et là du coup on s'en va faire une surprise à une abonnée en fait il y a la fille d'une collègue à ma mère qui aimerait trop me rencontrer et donc on s'est dit que au lieu de d'organiser quelque chose et que j'aille la rencontrer qu'on allait lui faire la surprise du coup on a magouillé avec sa maman et là on sait exactement où elle se trouve et elle est avec ses copines aussi qui regardent aussi mes vidéos et du coup on va aller les surprendre en plein shopping chez H&M tout est prévu donc elle s'appelle Léa et Léa c'est le nom, le prénom que mes abonnés ont le plus en tout cas au dédicace Léa c'est le prénom qui revient en force donc peut-être que c'est un signe du coup je vais aller la rencontrer ça me fait trop plaisir je l'avais déjà fait ça il y a un an et demi ou deux et donc là c'est pareil et je sais que j'étais vachement stressée et ça m'avait fait trop trop plaisir la dernière fois de faire ça donc c'est parti on va les rejoindre à Caserne de Bonne ça y est on vient d'arriver devant Caserne de Bonne et là elles sont à la boulangerie chez Paul donc on va directement arriver là-bas c'est pas plus mal parce que H&M j'avais peur que des fois ils vous laissent pas filmer dans les magasins donc j'avais peur que tout d'un coup il y a un vendeur qui arrive et qu'il dise vous avez peur à filmer parce que du coup maman va filmer en mode caméra cachée et comme ça moi je la rencontre et après je vous retrouve je suis en stress t'es en stress toi ou pas ? un peu un peu bon là elle veut prendre les commandes du vlog je crois T'as quelque chose à dire ? Je voudrais faire un coucou à Lilia Et je suis trop contente de toi Lilia c'est sa meilleure amie Elle est partie il y a combien de temps ? Elle est partie parce que vous étiez ensemble avant ? Oui, il y a 2h Bon bah Lilia je t'ai loupé Donc tu fais de gros bisous en direct de Paul Bisous Mets moi tes drapeaux sur les joues Ça m'a fait plaisir d'être rencontrée Moi aussi J'espère que quand tu reverras le vlog Tu pourras revivre ce moment Tu verras ta tête Tu prends 10 kilos rien qu'à aller regarder Bon on a fait plein de pâtisseries arabes Alors C'est quoi ? Ca c'est des cannes de gazelles Ca c'est des maqueroutes bizarres Aux amandes Ca c'est la pistache Et ça c'est ? On va chez ma grand mère Et comme elle aime bien les pâtisseries Elle va pouvoir se péter le bite ce soir Avec tous mes cousins aussi qui vont manger là-bas Ils vont pouvoir se péter le bite Moi perso je suis pas fan des gâteaux arabes Je trouve qu'ils sont tout le temps trempés dans l'huile Et trempés là dans l'eau Ca lui ferait un risque Je vous ai pas vloguée Kalbelous J'arrive pas à le dire Dis toi maman on va voir Ah non mais je sais pas c'est mamie C'est comment on dit en arabe ? Kalbelous Mon papi il fait toujours ça pendant le ramadan Et c'est des amandes, du beurre et on sait pas trop quoi Du sucre, du miel Voilà Tous les aliments plus légers les uns que les autres C'est quoi ça mamie comment ça s'appelle ? Neffle On dirait que c'est des trucs qu'ils mangent dans The Island Mais j'ai jamais su que cet arbre faisait des fruits Depuis tout ce temps qu'on vient ici j'ai jamais su qu'il avait des fruits Moi j'ai retrouvé mes copines Ce soir on se fait une soirée Ce soir on se fait une soirée souvenir J'ai retrouvé Dunia Coucou T'avais déjà été dans un vlog je pense Oui au cinéma Et Angélique Et elle on l'a jamais mise dans un vlog C'est mes copines de lycée De seconde, première, terminale Et on s'est pas revu depuis des années On s'était revu depuis mais genre T'étais là au théâtre où on avait fait la soirée en boîte et tout Avec Nada ? On était parti chercher Angélique de force On t'avait sorti de toi Là j'entends des youyou qui débarquent dans la maison d'à côté Les meufs se trompent de maison Je me rappelle Je me rappelle de cette photo Oh oui avec les petits petits Pour les chevaux Alors là ça va piquer les yeux parce que c'est des photos On les a jamais revues On va pas tout montrer parce que Je pense y'a des trucs on assume pas Alors là Regardez Là c'est Dounia Et ça c'est moi Tu vois que j'étais gothique Non mais les gars Non mais je me reconnais pas Je me reconnais pas En brune ouais Mais tu sais que je me reconnais pas du tout là Bah t'as des petites joues comme ça Non mais vous me reconnaissez vous Bah en fait on reconnais que tes yeux et ton nez quoi Et ta bouche et ta bouche Oh c'est un truc de malade L'évolution quoi On a changé quand même C'est un truc de ouf Heureusement C'est ouf Caro Caro je vais la vlogger Je peux la montrer du coup Ouais vas-y Je pense qu'elle va nous en vouloir Venez on a qu'à tous prendre une photo dans la glace quoi Et regarde Dounia avec son petit sac là Son sac Pouka Oh la la Est-ce qu'on a le droit ou pas Angélique Mais tu sais que je l'aimais bien cette casquette Avec ta petite fausse frange Avec mes boucles d'oreilles Oh mais je suis dégueulasse Oh non Le pire c'est qu'elle m'avait piqué mes habits On était tout le temps fous ensemble Mais je me rappelle de cette photo hein On était trop fiers hein On était genre ça fait trop beau Ça c'était des lunettes à la Anastasia Genre là ça brille, là ça brille, là ça brille On est contentes On s'était dit que c'était bien de s'habiller ensemble ou... C'est ça Ouais Il y a quand même une diff en fait De quoi ? Ah mais j'ai perdu du poids hein Non mais... Non mais t'as changé de t-shirt Ouais Et c'est qui ça ? C'était notre famille d'accueil C'était notre famille d'accueil Avec l'autre qui gueulait Mais on était toutes les 3 dans la famille d'accueil On était qui dans la famille d'accueil ? Bah toutes les 4 Ah oui avec Carmen et Dounia, moi et toi Oui Et ça c'était nos... Ah oui et toi même Même que pour un moment il t'avait servi à manger Et au lieu de dire thank you t'avais dit fuck you Fou rire, fou rire Au lieu de dire thank you elle avait dit fuck you Ils l'avaient tous regardé en mode Je voulais dire thank you, thank you de ma mort série Et on en parle ou pas qu'ils nous donnaient pas à manger ? Ouais Vous vous rappelez qu'on avait un verre d'eau de yaourt ? Genre on avait un yaourt d'eau par exemple pour boire Mais c'est tout le temps ça ouais Ils versaient ouais Et c'était dégueulasse ce qu'ils nous faisaient à manger Les profs ils nous donnaient leur bouffe et tout C'était abusé Et donc toutes ces photos là, tous ces dossiers C'était il y a 10 ans exactement Et c'est là que tu te rends compte que t'es vieux putain Parce que du coup on avait 16 ans Nous on croyait qu'on était flex Qu'on avait le style Genre la mode d'il y a 10 ans Ca n'a rien à voir avec maman Mais comment je pouvais m'habiller comme ça ? Déjà il y avait les pattes d'éléphant C'est en train de revenir Ouais les pattes d'éléphant c'est en train de revenir Bah des fois tu vois j'aurais du garder ma veste en cuir Putain la longue là Là ça sent le montage photo pour un skyblog C'était ton premier shooting photo Mais oui mais pourquoi je suis blonde d'un coup ? J'ai été blonde au lycée ? En terminale alors ? Et ça c'était notre lycée quoi C'est pour ça que je suis allée là bas il était trop beau Mon dieu Mais nous on fêtait carnaval nous Muspier du terrain Avec ma petite main et tout là Avec Marina Là on retombe sur des photos Sur des articles de skyblog The Quattour on s'appelait Parce qu'on était toujours ensemble Donc Dunia et Angélique que vous voyez Et Armel, elle est où Armel là sur la photo ? Elle est là à gauche ? Ouais On était toujours calés ensemble Et on était toutes différentes Et on est toujours toutes différentes Mais euh... Et on s'écrivait des espèces de déclarations Je vous raconte même pas Voilà vous pouvez faire pause si vous voulez Elle nous met bien Angie ce soir Après une plancha Mmm la bonne salade de fruits De retour à la maison Il est 1h du matin J'ai l'impression que je me couche à 1h tous les soirs Depuis que je suis là Et je me réveille super tôt Donc je suis claquée Demain j'ai la dédicace à Chambéry Donc je pense que je vais vloguer aussi demain Avec une autre copine du lycée Qui habite toujours dans le coin aussi Ça fait vraiment trop trop plaisir de revoir les filles On s'était pas revu depuis super longtemps Et euh... Elles ont pas changé du tout quoi C'est dingue Moi j'ai changé de couleur des cheveux Mais elles elles ont pas changé du tout Et euh... Et c'était vraiment chouette Donc demain je revois une autre copine du lycée Et peut-être aussi une copine de... Primaire Enfin bref A chaque fois que je reviens ici C'est vraiment euh... Un saut dans le passé De ouf quoi Enfin ça me fait trop trop plaisir à chaque fois Et j'ai pris mes billets pour aller à Barcelone aussi Et pour aller au festival Sonar avec Joanne et plein de copains Bah Jérémy et sa copine que vous auriez vu dans le vlog d'avant Et d'autres copains de Lyon que je connais depuis des années Et donc voilà Je vais aller me coucher Essayer de dormir et pas me réveiller trop tôt demain Mais demain faut que je tourne une vidéo Donc euh... J'ai quand même du boulot Je vous fais de gros bisous J'espère que ce vlog vous aura plu Et euh... Et je vous dis à très très vite pour un prochain Bye